Et bonjour internet, bonjour petit canal, ici Casamana, je vous retrouve sur Dofus suite de mon aventure suivie, suite du let's play Et je me rends compte que je me suis fait complètement arnaquer en achetant des fougasses Parce que tout simplement les fougasses ça augmente de l'énergie Et moi j'en ai pas Et ça augmente pas la vie J'ai confondu point de vie et énergie Donc j'ai encore lu trop vite Et voilà, on peut voir Que je suis un gros nab Donc je suis un gros nab Donc les fougasses, je peux pas les utiliser du coup, ça me sert à rien On va les enlever Des raccourcis S'il veut bien Retirer, voilà Et on les revendra Ah putain, donc du coup là je suis comme un gland Parce que j'ai rien pour régénier non plus Donc on va se faire un combat ou deux Et on va retourner vers la ville Pour s'acheter du pain Tout simplement Je suis à côté, je suis pas loin, regardez On va se taper le cochon de lait qui est juste là Alors ma barre d'xp est à 123 000 Donc si je fais 10 000 par cochon de lait Sachant que je fais plutôt 15 000 parce que j'aurai un bonus en sagesse, etc Si j'en tue une dizaine, je passe à un niveau Ce qui est pas trop mal Je trouve Allez, je suis bientôt au niveau Je suis bientôt bon là Allez, c'est parti On y va On en voit Alors Filir son tour sur la même case que celle où vous voulez commencer Oh bah non Bordel toi Allez, on va essayer de s'approcher de lui On se buff Et on y va Je commence à comprendre un peu mieux les techniques de combat Il m'aura fallu pas mal d'heures de jeu quand même Bon, c'est pas encore tout à fait ça non plus Mais c'est bien moins pire qu'au début Par contre, ce qui me perturbe, c'est que je n'ai vraiment pas beaucoup de PV Alors, est-ce que c'est moi qui chipote ou pas ? Du coup, je me rebuff Moi, ce faut un vita aussi pour être bien Pour être large Et là, on le finit Ok Alors, par contre, j'ai fait que 10 000 XP Pas 15 000 Effectivement Et j'ai bloqué un vieux grouin dégueulasse Un cuir de cochon de lait Ça, ça faisait un peu mal Est-ce qu'il y en a un tout seul ? Non, tout ça, c'est des groupes Ok, on va retourner vers Astrup tout tranquillement Il faut qu'on s'achète de quoi bouffer Ouais, donc je n'ai pas compris L'intérêt du skill duel On va se le revoir encore une fois ensemble N'hésitez pas à commenter la vidéo Pour me dire comment ça fonctionne, ce truc-là Parce que pour le moment C'est un petit peu Pour moi, une énigme Regardez Duel Retire des PM à la cible et au lanceur Donc ça, c'est bon Quand je le lance La cible et le lanceur, on n'a plus de PM Donc on n'a plus de point de mouvement pour un tour Occasion des dommages d'air En fonction des PV érodés de la cible Occasion des dommages d'air Alors, ce qui veut dire Ah, en fait, c'est un finish, quoi Plus les PV érodés C'est des PV qu'on a déjà enlevé Ça doit être ça Non ? Si je comprends bien En toute logique Enfin, dans ma logique, ça fait ça Ça veut dire que si le mec a perdu 50 PV Et bah, il s'affiche 20% de 50 PV En dégâts Moi, c'est comme ça, je comprends Il faudra tester, tiens On testera sur le prochain combat Là, on va se trouver L'hôtel des ventes des paysans Ah, on peut voir le nom des gens en faisant ça C'est pas mal C'est pas mal Hop, on va revendre les fougasses Là, je me suis fait avoir comme un bleu là-dessus Ridicule Allez Vendre fougasses Par 10 En 300 Et par 1 En 50 Allez Et puis maintenant, on va acheter des trucs Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour l'énergie ? C'est rare Les friandises Les friandises 100 points de vie 100 points d'énergie Balotin de chocolat C'est pas mal C'est cher 10 PV Et le pain d'incarnam, ça fait combien ? C'est Le pain d'incarnam Combien il régène ? 12 12 points de vie Il est à Il n'est pas cher 12 En moyenne Je peux peut-être même prendre le blé et faire mon pain Tout simplement C'est peut-être mieux Qu'est-ce qu'il faut d'autre déjà pour faire du pain ? Il faut juste du blé ou il y a besoin d'eau ? Je ne sais plus quoi Non, il faut juste du blé Ah, il me l'en faut 4 Ah, oui, il en faut 4 Il en faut pas Non, il ne faut que Non, c'est moi qui en ai 4 Ou il en faut 4 Ah non, il en faut 4 Ouais, non, c'est pas la peine De l'huile du pain Alors 130 en vie Ça, ça coûte une blinde 50 en vie Ça coûte une blinde 1 à 10 en vie Ça coûte une blinde pour ce que c'est Ouais, pour l'instant, le pain d'incarnam qui fait du 12 Plus invésilité Le pain doré, comment ça coûte ? Le karasu Ah, karasu, c'est pas mal 30 vies, tiens Moi, je dis, karasu On se la met de côté Ouais, on va chercher des karasu On va en prendre 100 On va en prendre 100 direct Ça serait fait Zou Ou non, 10 Ouais, c'est en direct Hop Boum Le mec, il a fait des sous Le mec qui était en vente, là, il a gagné Des sous Hop Voilà Ok On va retourner à la pleine des porcasses On continue à se... A XP tranquillement On est passé au niveau 36 récemment On est sur une bonne lancée Il faut la tenir On a fait tourner l'économie locale Allez, on y croit Avec les bouchons On va pas faire du pex Ah, il est pas tout seul Je viens de commencer Qui a des kamas a passé SVP ? Merci d'avance J'aime bien les gens qui... Qui m'ont en dit Les sangliers, c'est pas la peine Rappelez-vous Je me suis fait ouvrir trop de fois par les sangliers Ça m'a énervé On va se... Concentrer pour le moment Quoique, celui-là est niveau 40 Niveau 40, ça devrait le faire Niveau 40, je pense que ça devrait le faire Allez, on se buff Et on l'allume Ah, je voudrais essayer mon duel On a dit Donc pas tout de suite Ah ouais, niveau 40 Il fait moins de dégâts pour le moment Ok Ok Ok, il fait quand même mal Alors, on va se caser une Vita On va se mettre On va lui mettre le broc Et prochain round On teste Duel C'est parti Ça lui fait Entre 14 et 15 points de dégâts, c'est ça ? Ah ouais, c'est nul Mais ça lui enlève des PM Ouais, c'est un peu nul comme truc C'est un peu technique Faut le sortir au bon moment Bon ouais, je ne vois pas trop Quelle est l'utilité pour le moment De ce truc-là Mais Allez, normalement Là, on finit Ah, c'est pas que c'est bien quand même Bon ouais, je ne vois pas trop L'utilité du duel Franchement Encore, tu vois Ça enlèverait des PM A l'ennemi Mais pas à toi Mais là, c'est grave chiant Alors, au pire Quand tu joues en groupe Tu peux arrêter quelqu'un Qui court après un de tes collègues Qui n'a plus de vie Pourquoi pas Mais sinon, je ne vois pas trop le délire Il n'y a pas trop l'intérêt De cette Ce skill Je vais le garder dans ma barre d'action Quand même Je ne sais jamais Il ne fait pas de dégâts Encore, ça serait un finisher Un truc qui serait un mob Qui a 400 PV Au départ Il n'en a plus que 80 Et tu le tues Mais là, ça ne sert un peu à rien Franchement Je suis assez déçu Par ce skill Voilà C'est tout ce que je voulais dire Je suis Tristitude Déception Et Mimosa Alors, tous ceux-là Ils sont en groupe Ce que je fais bien C'est qu'on a salvagé Tendre et gêne Sans manger Un berger Oh, au niveau 50 Laisse tomber Laisse tomber Ils sont tous en groupe Cochon de lait 46 46, ça commence à Allez, ça se tente Allez, ils ouvrent Cochon de lait 46 On tente Il va manger Les PM direct Donc, autant rester près de lui Me ? Me ? Chiant Ah je touche pas là Faut que je fasse un bond Hop A de bouger Petit con Je me rebuff Et on enchaîne C'est perturbant parce qu'on est dans le coin là Je le vois plus On se remettra la vita au prochain round S'il faut Faut que 112 Non prochain round on le finit Donc un cochon de lait 46 ça passe Ok c'est bon à savoir Ouais cochon de lait 46 ça passe Et ça rapporte du gros cash Du gros xp pardon Donc on va Se les garder en favori ceux là Alors sanglique 46 c'est un peu trop évé C'est un peu trop évé Franchement ils me font trop mal Les sangliers Là il y a que des groupes Ensuite c'est le l'arc De Kanya L'arc il y a des groupes Là aussi Là toujours Toujours Putain il dégroupe On l'arnaque On sera là sur la base des orties Il y a que des groupes là Depuis 5-6 cartes 10 cartes même Quelle est cette arnaque ? Quelle est cette arnaque ? Travaux fesses C'est tellement sale Allez à gauche là Je suis sur K1 Il y a un bon mob qui m'attend Niveau 42 Oh pas Oh le retard Il me ninja les orties Ah on peut ramasser En étant sur une monture C'est bon savoir ça Mais bon c'est les riches Qui ont des montures Ouais d'ailleurs Je m'enseigne les montures C'est quel niveau ? Je sais pas trop J'ai pas le niveau Je suis encore trop Trop nab Wow Sacré look Sacré look Bon Là par contre Niveau mob C'est un peu la merde On va falloir qu'il remédier Ah sanglier 42 Super c'est parti Ça ça le fait Ça ça le fait bien Hop Laissez venir Hop Voilà Il fout le broc On va repousser un coup Ah ça peut pas On va faire un souffle Ok On va laisser Me bump un coup Et là c'est parti 69 69 Et 66 D'accord 69 61 61 Et 61 On voit que le broc Effectivement C'est assez efficace Par contre là Pas d'inflammation On se calme Mon gars Allez on tombe Alors 10 000 pecs Ouais C'est quand même Carrément Plus rentable de pecs Tout seul Sans Compagnon 46 Je le sens pas 46 Je le sens pas Parce qu'ils sont quand même Grave mal 62 Non 46 C'est trop éblie pour moi C'est comme 10 niveaux Plus que moi Faut pas déconner Faut rester Faut rester Des pieds sur terre Mon case Ah Oh 50 Putain Là y'a pas Ça me détend ce jeu Bon sauf quand je meurs C'est pour ça que maintenant J'engage pas les combats Sur n'importe quoi Ça je meurs moins Et je suis moins énervé 48 c'est trop élevé 50 C'est trop élevé Il y a des marchands là C'était quoi Cette équipe là De bras cassés Jérômeur Fatebichio Ok Une botte Du multicompte C'est vrai que c'est une grosse mode De faire du multicompte Sur ce jeu Peut-être Je ne sais pas J'ai cru lire ça Quelque part Pardon Que c'était quelque chose Assez courant De faire du multicompte Sur Dofus Donc le fait D'avoir plusieurs comptes Et de jouer En même temps Avec plusieurs persos Donc j'imagine que c'est en groupant On groupe Et puis on fait Du pex de groupe Pour monter ses persos En même temps Ce qui fait penser au multiboxing Par exemple Sur des jeux comme Wo Alors Un petit dernier quand même Ou pas Putain c'est la merde C'est la merde La merde La merde La muerte C'est la merde C'est con Qu'il y a trop de groupes Et pas assez de mobs Tout seul J'ai l'impression Que je suis actuellement Le seul en train De faire des combats Dans cette zone Donc le repop des mobs En plus C'est pas ça Allez un 46 Moi je pense Que ça passe pas Mais on va le tenter Quand même Parce que là C'est un peu Désespoir Allez On va buffre La totalité On va le laisser Venir vers moi On va Faire un peu De kitting Ça s'accumule ou pas 4 Non ça s'accumule pas Allez c'est parti Hop le brocle Et là On y va 79 79 Alors il me semble Quand je suis compté Dans un coin Comme ça Je prends plus de dégâts Si je n'ai pas de bêtises On va voir ça tout de suite Mais là On est bon 126 Ah ouais 45 plus 80 C'est sûrement le fait Que je sois Contre un mur Donc je vais me mettre Comme ça Et on va voir Si ça change quelque chose Niveau dégâts Ouais ouais Je prends moins dégâts Je ne prends qu'une seule fois Les dégâts Putain je commence à être Un technicien sur jeu Je commence à comprendre Ce que je fais Je suis content Bon on va laisser me bumper C'est pas bien grave Ah on l'a eu 11k Et Une noix Donc la barre d'xp Il monte plutôt bien Et moi je suis assez content Les amis Parce que je commence A vraiment comprendre Les mécaniques du jeu Des combats Chose qui n'était pas Du tout évidente au début On va dire qu'au début Je ne réfléchissais pas trop Tout simplement Parce que les mobs étaient Plutôt faciles à tuer Mais là quand tu commences A avoir un peu plus de défis Des mobs qui ont Des niveaux 10 plus Que toi Je suis assez content De comprendre ce que je fais Allez on va manger Et on va en faire Un petit dernier pour la route Un sanguier des plaines Allez zou mon copain Je me le fume ce salaud Ah par contre on a un mauvais pop là Là on a un très mauvais pop Prétendant utiliser tous les points d'action D'expérience avant la fin De son tour de jeu On va le faire On va le laisser venir Il faut savoir être patient On va même lui faire un espèce de quitting C'est le salaud Ah je ne peux pas le toucher Allez là on va le repenser un tour Voilà c'est parti Je me mets là Ah j'aurais dû mettre le broc Il faut que Voilà Alors là on est dans le mur Il ne faut pas rester là Ok On lui fout le broc Et je ne peux pas décal Le problème c'est qu'ils ont Une énorme possibilité de tacle Je ne peux pas bouger Une fois que je suis dans Une fois que je suis dedans Comme ça je ne peux pas bouger Donc là il faut que Il faut que j'y mette tout Il faut que j'y mette tout Parce que sinon je risque de De avoir bien mal Là il va me faire très mal Ok et là il faut le finir Il n'y a plus le choix C'est lui ou moi Putain je ne le sens pas J'hésite Allez je vais essayer De mettre la vita Je pense que Il faut que je bouge Bien Là c'est bon C'est gagné Là c'est gagné Là il n'y a pas de soucis Voilà j'ai bien fait Effectivement Donc c'est vraiment un jeu Il faut réfléchir Pendant le combat Avant Pendant Après Et voilà 11 000 Bon bah les amis On n'est pas trop mal Moi je vous dis à très bientôt Pour coter une pexing Sur Dofus Nous sommes niveau 36 Pour rappel Et on vise bien évidemment Le niveau supérieur Le niveau 37 C'était Kaz A très bientôt Prenez soin de vous Et à la prochaine Bah les amis Sous-titres par Jérémy Diaz